Il faut cesser les rafistolages politiques mineurs et faire basculer notre pays sur la pente de son destin historique et culturel retrouvé. Les élections locales qui s'annoncent dans notre pays sont encore la vitrine d'une situation politique qui n'a que trop durée. En effet, de rafistolage politique à rafistolage politique, notre pratique politique s'est fortement muée en une sorte de monarchie constitutionnelle, octroyant à tous les leaders politiques la possibilité de décider du destin de leurs militants. Ainsi, en un coup de main magique, le chef peut faire basculer le destin majeur d'un proche. Sa suprématie est alors incontestée. Il est seul maître à bord, seul après Dieu. Avec lui, on raisonne du bonnet. On applaudit à tout rompre jusqu'à ce que ses propres mains soient rouges de sang. L'essence même de ces élections locales est biaisée, dans la mesure où les populations locales sont presque toujours expulsées du jeu politique, car il s'agit en définitive d'un véritable jeu, même si parfois il prend des allures dramatiques. C'est le chef de parti qui choisit et aucune fronte n'est tolérée. Comme quoi, la démocratie a toujours eu ou presque l'air d'une mariée masquée. S'agissant des élections ou nominations des maires, évidemment, on peut dire sans risque de se tromper à quelques exceptions près, Dakar mis à part. Presque tous les maires sont des édiles de Dakar, où ils séjournent, travaillent, plus qu'ils ne vivent les réalités de leur propre terroir, dont ils ont revendiqué à haute et intelligible voix leur direction. Pourquoi résider à Dakar ? Quelles leçons pratiques, sociologiques et même psychologiques donner aux populations locales ? Dakar vaut-il 1000 Giganchors, 1000 Thies, 1000 Durbel, 1000 Saint-Louis, Kédougou, Kaoulak, Matam, Podor ? Il est plus que temps de faire basculer nos populations sur la pente de leur destin historique, de les armer moralement, de déplacer le centre de gravité intellectuelle et politique des minorités conformistes vers les grandes masses. Il est encore temps. ...